Générique On est au-dessus de la moyenne nationale sur les productions d'énergie renouvelable sur notre territoire, donc avec une volonté de continuer, une volonté d'outiller toujours notre territoire sur les énergies renouvelables. La problématique, c'est l'eau, le manque d'eau. Il y a des territoires en France, on le voit, qui sont submergés par les eaux. Nous, on en manque. Et il faut pouvoir, comme ça avait été fait l'année dernière en urgence, toujours aux côtés de l'État, pouvoir y trouver des solutions pour déjà, avec la ressource qui nous est attribuée, la ressource propre à notre territoire, pour pouvoir en avoir le meilleur usage ou le meilleur double ou triple usage possible. En fait, si vous voulez, les entreprises aujourd'hui qui sont les ressortissants de la Chambre de commerce de Perpignan sont très préoccupées par toutes ces questions d'énergie, avec un prix qui augmente régulièrement, avec également les problèmes de l'eau qui se profile à l'horizon et la pluie qui n'arrive toujours pas. Et puis, on a pensé aussi que tout ça devait s'englober dans une démarche globale de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et c'est la raison de cette journée qui a un grand succès. Nous, du côté des services de l'État, nous sommes absolument convaincus que la transition écologique, elle partira d'abord du territoire et elle se fera avec les solutions que nous proposent à la fois les élus locaux, mais également les entreprises. Elle ne se fera pas par la contrainte, elle ne se fera pas par des leçons de morale, elle se fera parce qu'il y a des innovations sur le territoire qui sont en capacité de répondre aux enjeux qui sont les nôtres. On les vit de manière très concrète aujourd'hui dans l'épidémie orientale, par exemple avec la sécheresse, qui nous montre que le changement climatique, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Il faut maintenant que l'on s'adapte. L'important, c'est de montrer qu'il y a des chefs d'entreprise qui réussissent à franchir le pas et donc leur expliquer qu'ils peuvent faire de même. Il y a aussi tout un dispositif d'aide qui existe, des crédits d'impôt, des certificats d'économie d'énergie, des subventions de l'ADM de la région Occitanie. Tout ça, en fait, ce sont des choses qu'il faut mettre à disposition des entreprises et la Chambre de commerce est justement là pour pouvoir les aider à monter les dossiers et obtenir ces aides. Depuis deux ans maintenant, on s'est impliqué fortement dans cette gestion de la ressource en eau et on a fait de gros efforts pour réduire notre consommation et faire en sorte au maximum qu'une goutte d'eau utilisée sur le camping serve deux fois. Alors c'est un peu plus qu'un slogan puisqu'aujourd'hui, on a investi massivement dans le recyclage de nos eaux usées piscines pour permettre l'arrosage également, la réutiliser pour le nettoyage des parties communes, des terrasses. On a la volonté aussi de sensibiliser nos clients, nos salariés et on a beaucoup travaillé sur notre parc végétal et sur la réduction de l'arrosage.